Sous-titrage Société Radio-Canada Daniel, il vient de produire le nouvel album de Daniel Dark, il a composé pas mal de musique de cet album, j'ai écouté quelques chansons, c'est vraiment super, j'aime beaucoup Daniel, je trouve qu'il est très très beau, il chante très bien, je suis très contente pour eux que ça redémarre, je crois que ça va démarrer très fort, il est en train de préparer un album aussi. Tu le vois toujours ? On se voit pas souvent, mais on se téléphone très souvent. Tous les combien ? Ça dépend, ça dépend des périodes, ces derniers jours on s'est beaucoup appelés, et puis on se parle pendant 10 heures. Ça t'inquiète pas qu'il n'y ait plus d'avant-garde, qu'on voit les mêmes vedettes dans toutes les émissions, je veux dire que tu passes chez Drucker, que tu passes chez Sabatier, que tu passes dans Dan Minuit. Mais t'as pas l'impression qu'il y a des nouvelles têtes qui arrivent ? Pas vraiment, non, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'avant-garde, tout le monde passe chez tout le monde. Enfin nous on est ravis de t'avoir, hein ? Non, je repars tout de suite. Non, non, pas du tout. Non, je sais pas, tout le monde s'est rangé des voitures, tes mères de famille, tu fais des émissions à 8h30, c'est bien pour toi, mais c'est pas bizarre quand même qu'il n'y ait plus des gens comme les Stingy Toys à l'époque ? Je sais pas, moi je me sens pareil qu'à l'époque de Stingy Toys, c'est à l'époque où on avait dit... C'est les gens qui ont changé, c'est pas toi alors ? Non, enfin moi je fais ma vie, si tu vois, si tu m'avais proposé Drucker à l'époque, je l'aurais fait. Tu l'aurais fait ? Ouais. Donc c'est Drucker qui a changé ? C'est peut-être Drucker qui a changé. Sûrement. Est-ce que tu te sens très Capricorne ? Je me sens très Capricorne, ouais je crois. T'as le côté sérieux aux pignattes des Capricorne ? Ah j'ai l'ai été très très dure. Très très dure ? Ah oui, quand je vois quelque chose, ouais. Est-ce que tu es, enfin qu'est-ce que ça te fait cette montée de l'Hispanida dans ce moment ? Est-ce que tu t'y attendais ou est-ce que t'es heureusement surprise ? Moi j'attends ça depuis que j'ai commencé à faire de la musique, parce que même à l'époque de Stingy Toys... Vous faisiez pas tellement des trucs espagnols quand même ? Il y avait des chansons en espagnol, je chantais soit en anglais soit en espagnol, j'ai essayé d'introduire des côtés genre arrangements, percs, des choses comme ça, et puis tout le monde me disait, les gens ne peuvent pas comprendre ça, ça a pris 10 ans, ça va je ne sais pas. Alors tout à l'heure tu vas chanter Bonbon, ton nouveau titre, et puis deux anciens titres, je me suis très heureux. C'est vraiment le fou. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.